Bonjour, je suis Annie Jezegou, je suis professeure des universités en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lille, au laboratoire CIREN. Je vous présente un globe terrestre sur lequel vous avez notamment quatre personnes qui sont positionnées, qui sont par exemple chez eux, dans quatre localisations géographiques différentes. Alors, la question de départ c'est quelles sont les relations que ces quatre personnes peuvent entretenir entre elles, sachant qu'elles sont éloignées géographiquement. Tout à chacun, je sais qu'une relation se crée plutôt dans la proximité, notamment dans la proximité physique, mais en l'occurrence là, ce n'est pas le cas. Donc, comment peut se créer une relation entre ces quatre personnes ? Eh bien, nous le faisons tout à chacun tous les jours lorsque nous voulons communiquer avec des personnes qui sont éloignées géographiquement. C'est-à-dire que nous disposons d'outils, d'outils de communication qui peuvent être divers et variés. Avant, on parlait de téléphone. Maintenant, on parle plutôt de téléphone portable. Je parlais plutôt de téléphone fixe tout à l'heure. On a bien sûr l'email, le courriel. Nous avons aussi les forums, les réseaux sociaux, les chats, toute cette panoplie d'outils de communication à distance qui permettraient ou qui permettent à ces quatre personnes de rentrer en relation. Le premier concept sur lequel je travaille, c'est la relation. Quelles sont les conditions pour créer finalement une relation entre notamment ces quatre personnes qui sont éloignées géographiquement ? Quelle est la nature de cette relation ? Et ce qui m'intéresse surtout, c'est en quoi les interactions que ces quatre personnes, notamment, peuvent entretenir entre elles, leur permettent de créer une présence. Et donc le concept qui m'intéresse, c'est celui de présence à distance. La distance là, elle est vue en tant que distance géographique qui sépare les personnes. Pour aller finalement sur les premières bases de ce que c'est que le concept de présence à distance, je ne vais pas pouvoir déplacer les plaies mobiles, mais si nous les mettions tous dans une région très précise, dans un lieu très précis, voire dans une même salle très précise, donc ça supposerait qu'on ne soit pas dans une vision très méta, genre satellitaire, qu'on soit plus près de la Terre, et mettre ces quatre personnes dans une même salle. Donc je pose la question, ces personnes sont présentes physiquement ? Pour autant, sont-elles présentes entre elles ? Sous-titrage Société Radio-Canada